Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle session e-learning qui rentre dans le cadre du projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin. Donc, comme vous le savez, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne ainsi que plusieurs partenaires européens et fricains. Donc, aujourd'hui, pour la session d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous encore une fois M. Hutted. Donc, nous vous remercions au nom de la Fondation d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous le savez, M. Hutted est un expert international et consultant en développement social, ainsi qu'il était aussi ministre du tourisme auprès du gouvernement marocain entre 2012 et 2016. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous, M. le ministre. Et pour ne pas prendre beaucoup de votre... Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de la formation des coalitions gouvernementales et se baser beaucoup plus sur les bonnes pratiques. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, je donnerai la parole à M. Stéphane Krugin, le représentant résident de la Fondation Konrad Adenawa-Chiftong au Maroc. Donc, je vous présenterai, M. Krugin. Merci. Merci. Vous m'entendez ? D'accord. OK. Cher professeur Haddad, chers participants, cher Badria, cher Fatima Zahra, Bienvenue à cette édition d'e-learning sur les formations des coalitions. Je suis très heureux d'avoir Dr Haddad parmi nous comme expert qui va parler sur ses expériences politiques. Je pense que pour les participants marocains, c'est pas la peine à vous présenter, mais peut-être pour les participants qui viennent des autres pays. Donc, vous êtes aussi professeur aux plusieurs universités et pendant ma préparation, j'ai vu que nous avons travaillé ensemble à la School for International Training à Vermont. Moi, j'étais aussi là-bas, ça fait un certain moment. Donc, je pense, en préparation de cette formation e-learning, comment créer ou comment former des coalitions politiques ou gouvernementales. En fait, ça, c'est le propre terme. Et surtout, les bonnes pratiques, je pense que c'est une bonne explication que nous allons faire. Des coalitions politiques aussi, pour nous, une fondation allemande, c'est un des thèmes très importants parce que, comme vous le savez, la Allemagne a aussi un système multipartite. Et en fait, il n'y a aucun gouvernement en Allemagne où il n'y avait pas une coalition. Donc, c'est toujours nécessaire pour gouverner une paix ou même au niveau local, il y a toujours des coalitions. Il y a, bien sûr, beaucoup de choses à penser avant de former des coalitions. Et je pense que c'est le plus important, et ça, je pense aussi pour nos participants et participants, très important, d'avoir une propre stratégie à votre parti avant de commencer à négocier avec les autres. Et je ne sais pas si vous avez suivi, en Allemagne, on a beaucoup de discussions pendant ces jours concernant des coalitions parce qu'il ne faut pas penser juste aux négociations des commandes des postes au cabinet ou combien de députés, etc. Il faut aussi penser comment gérer les partis et surtout comment se positionner à travers l'opposition et le gouvernement, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup d'aspects. Et maintenant, je voudrais vous inviter à voir un peu dans les presses internationales qu'est-ce qui se passe en Allemagne, surtout sur les questions comment financer nos chaînes publiques. Donc, il y avait une grande tâche pour une coalition et ils ont presque terminé leur travail à cause de cette affaire. Voilà, donc aussi pour ne pas prendre beaucoup de temps, merci Dr Haddad pour votre temps et pour votre disponibilité à partager toutes vos expériences dans la vie politique ici au Maroc, mais aussi globalement. Donc, je voudrais vous bien remercier pour ça. D'accord. Merci. Merci. Je commence ? Oui, donc merci beaucoup, monsieur… Excusez-moi, donc mon micro. Merci beaucoup, monsieur Kruger, pour votre allocution. Donc, je donnerai directement la parole à monsieur Haddad. Merci encore. Donc, très bonne session. Merci, merci. Merci. Avant de commencer, je voudrais dire deux phrases en allemand. «Dank schon für die Inleidung. Dank schon für die Einführung. » C'était bien prononcé, monsieur Kruger ? Parfait, très bien. Merci. Alors, on va parler des formations des coalitions. Et c'était un plaisir, monsieur Kruger, qu'on avait travaillé ensemble, ou peut-être dans des périodes différentes, à SIT, School of International Training. Je suis maintenant, je suis dans le Board of Trustees of World Learning, qui est l'organisation qui chapote School of International Training. Donc, je suis toujours un petit peu en contact avec ce qui est là-bas. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu des formations et coalitions gouvernementales. Et c'est une étape très importante de la vie politique d'un parti. Et c'est également important, par exemple, dans les systèmes où il y a une multiplicité, comme a dit monsieur Kruger, de partis. C'est le cas, par exemple, en Allemagne. C'est le cas, des fois, en France. On ne le trouve pas tout le temps. C'est un système présidentiel beaucoup plus que parlementaire. On le trouve également maintenant en Espagne. Vous savez, ça peut créer des problèmes, comme ça existe maintenant, entre le Podemos et le PSOE. Et au Maroc également, comme vous le voyez, un peu les problèmes qu'on a toujours eu avec les coalitions. Quand il y avait les socialistes qui étaient, qui gouvernaient avec l'ISSS, ils avaient des problèmes. Et maintenant, entre le PGD et le RNI, il y a pas mal de choses. Et c'est parce que, normalement, il faut bien préparer ces coalitions. Et il faut également leur donner les conditions de succès. Et bien préparer, c'est un travail qui se fait. Parce que, normalement, ce qui se fait dans des partis, comme les partis marocains, moi, je peux parler au nom des partis marocains, on le fait d'une façon, ce sont les chefs, ce sont un peu les bureaux politiques. Il y a des négociations, il y a l'intervention de plusieurs acteurs, etc. Mais ça ne se fait rarement, ça ne se fait pas d'une façon très raisonnée, rationnelle et bien préparée. Donc, c'est pour cela qu'une bonne chose, que les partis politiques s'inspirent un peu de ce que je vais dire. Je me suis inspiré d'un travail qui a été fait par le National Democratic Institute, qui a fait beaucoup de travail dans la formation et également dans l'encadrement des politiques, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. Donc, je me suis un peu inspiré de ça pour vous parler de cette question de formation des coalitions. Alors, il y a cinq étapes. La première, c'est l'élaboration de stratégies, l'équipe qu'il faut mettre en place, l'équipe de négociation. Donc, il faut mettre ça en place. Et le problème, c'est qu'on n'est jamais préparé pour ce genre de choses parce qu'on vient de passer par des élections et les élections prennent beaucoup de temps. Il y a beaucoup de problèmes, il y a les campagnes. Il y a toute une guerre d'usure dans les élections. Alors, on se trouve, on est là et on doit être prêt pour former le gouvernement avec d'autres personnes et on est mal équipé. Et c'est pour cela que moi, je recommande que ça doit être fait un peu avant les élections, avant la campagne. Comme ça, on est prêt pour ce genre de choses. Et puis, la deuxième étape, c'est la négociation de la coalition sur la base de la stratégie qui a été préparée par chaque parti. Le plus les partis sont préparés, le mieux, parce qu'il y a beaucoup plus d'options de négociation. Et il y a également, on se sent que les autres savent ce qu'ils veulent. Quand on est dans la négociation, quand on est devant une personne qui sait ce qu'il veut, on comprend ce qu'on appelle le bottom line, on comprend d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils peuvent négocier, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas négocier, quelles sont un peu les lignes rouges de ces partis, parce qu'ils sont bien préparés. Il y a d'autres partis qui ne sont pas bien préparés. Quand ils viennent négocier, ils reviennent par exemple chez leur bureau politique et puis ils leur disent non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et puis après, donc il y a beaucoup de va-et-vient. Mais quand ils sont préparés, c'est une bonne chose pour la négociation. Et puis la mise en route, c'est-à-dire comment mettre en route la négociation. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire on met en route, on fait le gouvernement, mais quand on travaille en coalition, il faut gérer cette coalition, il faut faire le monitoring de cette coalition. C'est important. Par exemple, dans le gouvernement, j'étais moi-ministre, il y avait ce qu'on appelait un petit conseil, un petit comité des présidents des partis qui faisaient la coalition. On était quatre partis au début. Donc il y avait une réunion. Donc les questions vraiment politiques pour faire réussir, par exemple, une réforme très importante, il fallait cette réunion. comme ça, les partis peuvent être toujours dans la même lancée, dans la même vision, ne pas créer, si vous voulez, du parasitage pour le gouvernement. Ce qui se passe dans pas mal de coalitions, y compris la coalition qui gouverne maintenant au Maroc. Et puis, il faut tirer les leçons pour l'avenir, parce que c'est important. C'est-à-dire pour la coalition qui va venir au Maroc d'ici sept mois, huit mois, il faut qu'ils tirent les leçons de ce qui s'est passé avec le gouvernement sortant, avec le gouvernement d'avant, avec Ben Kiren et puis les autres gouvernements. La même chose doit se passer, par exemple, dans d'autres pays. Je sais que l'Allemagne a une grande tradition dans la gestion des coalitions. L'Espagne, moins, mais maintenant, ils sont obligés, parce qu'il n'y a plus maintenant juste le PP et le PSOE. Il est de nouveau arrivant, comme Podemos, comme Ciudadanos, comme également Vox, qui est de l'extrême droite, etc. Donc, il y a des leçons à tirer de tout ça. Alors, la première étape, c'est l'élaboration de stratégies de parti. Et donc, c'est cette stratégie qui est la plus importante pour un parti. C'est-à-dire, les partis qui développent ce genre de stratégie sont plus susceptibles à déterminer quels sont les partenaires avec qui ils travaillent. Et puis, ils peuvent négocier un bon accord. Et également, ils peuvent éviter les pièges qui peuvent être associés à la formation. Donc, comment faire ça ? La première des choses, c'est déterminer les objectifs de la coalition. Pourquoi on veut être dans ce gouvernement-là ? Pour faire réussir notre programme, pour être dans le gouvernement, parce qu'on est un parti gouvernemental, beaucoup plus qu'un parti de l'opposition, parce que c'est important, les échéances, parce qu'il y a des réformes qui peuvent passer et on veut avoir notre parole parce que notre base attend à ce qu'on soit dans le gouvernement. Tout ça, c'est important. Donc, il faut avoir un objectif bien déterminé. Il y a des gens qui veulent juste être dans le gouvernement, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Bien sûr, il y a ce désir d'être dans le gouvernement, mais il faut également avoir des objectifs, que ce soit des objectifs politiques, idéologiques, la base du parti, tout ça, c'est important. Et puis, il faut vérifier le cadre juridique, c'est-à-dire vérifier le cadre juridique. Que dit la Constitution ? Que dit la loi sur les partis politiques ? Que disent les règlements intérieurs du parti ? Toute coalition, par exemple, la plupart des partis au Maroc, toute coalition doit être enterrinée par le Parlement du parti, ce qu'on appelle les conseils nationaux. Donc, bien sûr, on peut avoir une coalition, mais il faut que le Parlement du parti dise oui avant d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est important. Et quelles sont les procédures ? Moi, je pense que c'est important de se fixer ce genre de procédure de négociation. Par exemple, on va dire, on va négocier sur la base de votre stratégie, notre stratégie. Voilà le règlement qu'on va adopter. On va parler comme ça. Voilà comment on va déclarer. Il ne faut pas faire de déclaration hors de ce qu'on a convenu. On va faire sortir, par exemple, des communiqués. Tout ça, c'est important d'avoir ce genre de cadre qui détermine ce travail préliminaire. Et puis, il faut avoir une équipe. Et cette équipe, elle peut être différente un peu de l'équipe qui est normalement l'équipe du parti. Elle peut être une équipe ad hoc. Et cette équipe doit voir quelles sont les faiblesses et les forces du parti. Si le parti n'a pas beaucoup de sièges, c'est une faiblesse. Si le parti a beaucoup de sièges, c'est une force. Si le parti a été dans le gouvernement pendant longtemps, il faut vérifier est-ce que c'est une force ou c'est une faiblesse. Comment on peut la vendre comme une force si c'est une faiblesse ? Est-ce que le parti n'a pas beaucoup de cadres à présenter, par exemple, dans le gouvernement ? Est-ce que le parti a connu, par exemple, des problèmes dans le passé avec l'opinion publique ? Tout ça, il faut le regarder pour voir quelles sont les forces et les faibles. Et peut-être, il peut y avoir des petits partis qui sont très forts, qui peuvent négocier. Par exemple, si vous allez en Serbie, vous avez le petit parti hongrois, il peut négocier toujours sa place dans le gouvernement. Donc, ils ont quatre, je pense qu'il y a quatre députés, et ils négocient d'avoir un secrétaire d'État dans le parti serbe. C'est une minorité. Donc, ils savent bien ce qu'ils font. Ils sont toujours gagnants dans ce sens-là. C'était un peu la question également du parti libéral allemand. Le temps de Hans Getrich Gensher, de Pans de Gensher, il faisait un petit peu l'équilibre entre la droite et la gauche quand il y a, par exemple, une... Ou il peut renforcer, par exemple, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, parce qu'il est dans le centre. Donc, le fait qu'on est petit, ça ne veut pas dire qu'on est faible. On peut avoir cette force-là. Et c'était le parti libéral, par exemple, en Allemagne, pendant longtemps, durant le temps de Helmut Kuhl, etc. Et la même chose, par exemple, pour d'autres partis. Par exemple, le PPS au Maroc, il a été dans pas mal de gouvernements. Depuis aussi, il a été toujours dans des gouvernements. Il est sorti maintenant à l'opposition, mais il a passé beaucoup plus de temps dans les gouvernements que dans l'opposition, le PPS, qui est un petit parti. Mais il a su quand même être... Donc, ça aussi, c'est une force. Et il faut également faire autant de recherches que possible sur les partenaires potentiels. Parce que la plupart des fois, on n'a pas une bonne connaissance de ce que représente notre parti. Qu'est-ce qu'il représente en termes de ressources, qu'il représente en termes de cadres, en termes de forces idéologiques, etc. C'est un ancrage. Tout ça, c'est important de le faire. Et c'est pour cela qu'il faut faire cette priorisation et archisation des préférences de partis. Voilà notre préférence première. C'est important pour nous, le côté social. Donc, nous voulons être dans des ministères clés, dans le social, l'enseignement, par exemple, la santé, le développement social, l'emploi, etc. Ou nous sommes beaucoup plus, par exemple, l'impathie qu'on leur a réunie. Il a une prédilection beaucoup plus pour les postes économiques. C'est pour cela qu'ils ont l'agriculture, ils ont l'industrie, ils ont, par exemple, les finances, etc. Ou, par exemple, d'autres partis qui préfèrent tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est énergie, etc. C'est le cas du PGD au Maroc qui a cette prédilection. Donc, il faut faire cette précision-là des préférences, des premières, quelles sont les deuxièmes, etc. Et puis, quelles sont les lignes rouges que vous ne dépassez pas ? On ne peut pas avoir, par exemple, un technocrate dans ce secteur, on ne peut pas avoir ceci, on ne peut pas avoir ceci. Donc, ce sont des lignes rouges. La représentation de la femme, pour certains partis, c'est une ligne rouge, il faut que ça soit 10%, 20%, je ne sais pas. C'est ça, un peu, faire ce genre de choses. Et puis, d'autres exigences, par exemple, en termes de besoins personnels, en termes de, on peut également, on ne négocie pas juste le gouvernement, on négocie le gouvernement et les choses qui vont avec. Il y a des fois, par exemple, le Maroc, qu'on négocie le gouvernement, on négocie également la possibilité d'avoir des ambassadeurs de ce parti-là, d'avoir quelques postes, par exemple, dans les établissements publics également, qui sont remplis par un parti bien déterminé. Ça peut être également quelque chose. Quoique ce ne sont pas les... Ce n'est pas la coalition qui peut décider, mais on peut également faire ça dans un package, parce qu'il y a un arbitrage royal également qui existe au Maroc. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Alors, l'équipe de stratégie doit élaborer les projets d'une manière, sur la manière dont une éventuelle coalition devrait être structurée, et les questions que le document devrait traiter. Par exemple, quels sont les rôles et les responsabilités, comment on va régler les différends, à quelles sont les structures de règlement des différends, et élaborer également... Ça, c'est pour la négociation de la coalition. Et puis, élaborer des projets pour le processus de négociation. Par exemple, la structure, qu'est-ce qu'il va le faire ? Ce sont des ténors du parti, avec quelques technocrates, quel genre de procédure ? On va se réunir une fois ici, une fois là ? Est-ce qu'on va faire des sorties ? Par exemple, qui est-ce qui fait ce sorti ? Est-ce qu'on va nommer un porte-parole ? Est-ce que ce seront les chefs de ces équipes qui négocient, qui doivent parler ? Et puis, les dispositions administratives et le mode de gestion des relations externes avec l'opinion publique, mais avec également les stakeholders des parties prenantes, que ce soit le monde de l'entrepreneurial, avec les médias, avec la société civile. Il y a beaucoup de gens qui regardent également la coalition et qui veulent influencer ce genre de coalition. Et puis, il faut également voir est-ce qu'un organisateur ou un président est essentiel, si elle est nécessaire ? Des fois, quand il y a un sage de deux parties, tout le monde dit, voilà, vous pouvez, parce qu'on sait que c'est une personne qui est juste, etc. Il peut présider, par exemple, organiser, si vous voulez, les réunions de négociations de la coalition. Et il faut avoir une équipe de négociations. Et la plupart des fois, ce sont les chefs de parti avec des membres du groupe politique qui négocient. Mais je pense qu'il faut bien choisir cette équipe de négociations. Elle doit d'abord avoir la confiance du parti et elle doit être respectée par les autres. C'est pour cela qu'il faut mettre des ténors qui savent négocier. Et la négociation, c'est important parce que sur les négociations, est-ce que vous allez opter pour une négociation qui est une négociation de ce qu'on appelle comprendre les intérêts de l'autre, comme ça on prend en considération les intérêts des uns et des autres et arriver à un compromis, ou c'est une négociation qui est beaucoup plus concurrentielle ? C'est-à-dire, je ne vais pas divulguer quel est le bottom line, c'est-à-dire ce que je veux, ce que je ne peux pas avoir, etc. Mais j'essaie de voir ce que peut me donner l'autre. Et en fonction de cela, je vais voir. Et puis, on va faire une négociation, ce qu'on appelle la théorie des jeux. C'est possible. Et les deux possibilités existent dans pas mal de négociations politiques. Et donc, il faut tâter le terrain auprès des partenaires potentiels. Et au début, il faut juste avoir des réunions où on tâte le terrain, on voit quelles sont leurs inclinaisons, quels sont les partis qui sont beaucoup plus, ont des vues similaires. C'est très difficile dans des situations comme le Maroc, où on a, par exemple, des partis qui ont un bagage conservateur, mais en même temps, ils ont des divisions libérales par rapport à l'économie, et vice-versa. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien voir quels sont les partenaires avec lesquels on peut avoir plus de succès, d'avoir une coalition. Et la deuxième des choses, je ne l'ai pas écrit ici, mais il faut voir quelles sont les personnes qui sont dans les autres partis. Parce que, des fois, la personnalité des personnes avec qui on... Généralement, on dit dans la politique qu'il n'y a pas de personnalisation, on travaille avec les idées, on travaille avec les politiques, avec les idéologies, mais le côté personnel, il est très important. On a vu des négociations qui n'ont pas aboutu juste parce qu'il y a un conflit personnel entre les gens. Donc, je pense qu'il faut étudier également les personnes de ceux qui vont négocier également ceux avec qui on veut avoir ce genre de coalition. Alors, ça, c'est la première étape. La première étape. La deuxième étape, il faut négocier la coalition sur la base de stratégies préparées par chaque parti. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va donner à chacun de... Chacun va clarifier leur position. Quelles sont leurs préférences de première ligne, les préférences de deuxième ligne, quelles sont les lignes rouges. Ils peuvent divulguer tout ça. Et puis, les autres peuvent également divulguer tout ça. Et on peut essayer de voir est-ce qu'il y a un terrain d'entente. Mais il faut être bien, bien préparé. Quand les deux sont préparés, le mieux. Et... il faut toujours clarifier les règles et les procédures et revoir ces règles et les procédures. Le problème, c'est que dans les négociations, on se dit, on est de bonne foi. On est, par exemple, nous, les Marocains. On est des Marocains. On se connaît. Il n'y a pas de problème. La classe politique se connaît, mais ce n'est pas comme ça. Moi, je pense qu'il faut avoir des règles et des procédures. Il faut essayer de respecter ce genre de règles parce que c'est ça qui fait aboutir les négociations. Et commencer par, d'une façon, ce qu'on appelle d'une façon, d'une façon, on dit en anglais, incrementable, c'est-à-dire progressive, et essayer de négocier les aspects faciles pour créer un climat d'entente. Et puis, ça aidera à bâtir la confiance, à créer un... Mais tout en sachant que rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu. C'est-à-dire, il y a un package deal, c'est la coalition, mais on peut commencer par les petites choses, par les aspects faciles, etc., pour arriver aux choses qui sont difficiles, les choses qui passent, peut-être les portefeuilles très importantes, les portefeuilles qui sont très convoitifs, qui veulent convoiter les portefeuilles, par exemple au Maroc, c'est l'équipement, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. L'intérieur, si on n'est pas donné à un technocrate, les foreign affairs, c'est-à-dire les affaires étrangères également, c'est-à-dire que tu peux convoiter, si on ne le donne pas à un technocrate. Avant, il y avait le ministère de la Justice, maintenant moins convoité que les autres. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Et une chose qui est très importante, et ce que ne font pas, par exemple, beaucoup de gens au Maroc, mais également, je le sais, en Afrique, c'est de documenter les délibérations. Documenter les délibérations, c'est avoir des PV, et ces PV, on se dit, voilà, on a arrêté, voilà ce qu'on a convenu, et ils se mettent d'accord sur ça. Quand on vient la prochaine fois, on a ce PV-là, et c'est sur la base de ce PV qu'on peut continuer. Comme ça, on ne tourne pas en rond. J'ai vu des négociations politiques tournées en rond, à chaque fois qu'on se voit, on réinvente la roue, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut bien documenter les délibérations. Et on peut faire beaucoup, il y a beaucoup d'options des négociations. Donc, on peut déléguer les questions techniques à des groupes de travail. On dit, par exemple, qui est-ce qui va évaluer, par exemple, chaque ministère ou chaque, par exemple, évaluer la portée de ce que proposent. Il y a des partis qui disent, nous, on va venir, mais il faut qu'on fasse une loi par rapport à ça. Il faut qu'on fasse une politique par rapport à ça. Il faut qu'on fasse ça et ça. Donc, on dit, mais ça, ça va coûter. On ne peut pas le faire dans l'espace de cinq ans. On peut déléguer un groupe de travail, mais le soin de faire une évaluation de ce qu'on veut. Et il faut trouver des approches différentes pour trouver un compromis. Il ne faut pas être juste toujours dans une approche. On peut aller dans d'autres différentes approches. Des fois, on peut aller, par exemple, essayer de se mettre en petits groupes, se mettre en duo, par exemple, les secrétaires généraux, les parlementaires entre eux, et essayer de voir et on peut revenir. Il faut également essayer de trouver, par exemple, des climats de détente, comme par exemple partager un déjeuner ou un dîner sans parler de la politique, etc. Comme ça, ça décrisse un petit peu. Mais il faut également accepter qu'il y ait des accords. Le désaccord, ce n'est pas une mauvaise chose. Par exemple, vous trouverez dans la presse marocaine et autres, les négociations sont dans l'impasse. Il y a un grand déjeuner, mais c'est important qu'il y ait... Vous savez, par exemple, dans la négociation, il y a toujours ces moments de... Tout le monde est un peu emballé par le fait qu'on va faire une coalition. Et après, quand on commence à faire un peu aller dans le détail, il y a, si vous voulez, on arrive à un point de... on descend vers un point de désaccord. Et après le désaccord, on essaie de se ressaisir, de voir quels sont les intérêts des uns et des autres. À ce moment-là, on peut aller en crescendo pour trouver une solution qui est peut-être... Il ne faut pas aller dans des coalitions où il y a un gagnant-perdant. Il faut aller dans des coalitions où il y a un gagnant-gagnant. Parce qu'un gagnant-perdant, ce perdant-là va être frustré plus tard. Il va être un peu... La base va toujours rappeler que vous... Par exemple, je vais vous dire une chose. En 2012, il y avait au Maroc un parti qui avait moins de 20 parlementaires. Il avait, je pense, 4 portefeuilles. Et un parti qui avait 40, il avait 4 portefeuilles également. C'est quelque chose qui a empoisonné un petit peu la coalition parce que ce n'était pas juste envers le parti qui a moins. Et c'était un peu comme le parti qui a plus, malgré le fait qu'il est petit. C'était comme un favoritisme dans la coalition. Et ça, c'est... Et il faut s'accorder sur les procédures de règlement des différends de la coalition. Ça, c'est important. Donc, il faut le... On s'accorde sur les procédures de règlement des différends durant la négociation et après la négociation. Et puis, il faut également faire des concertations dans le parti. Peut-être le comité exécutif ou peut-être un comité de SAGE, peut-être avec un besoin de confidentialité, bien sûr, pour avoir l'adhésion au sein du parti. Il ne faut pas que l'équipe qui fait la négociation soit coupée du parti. C'est ce que je fais à maintes fois parce qu'on veut garder, si vous voulez, la confidentialité. Mais on perd l'adhésion. Donc, il ne faut pas perdre l'adhésion. Il faut toujours revenir. On ne peut pas donner toute l'information, si vous ne voulez pas. Mais à un moment, on va donner toute l'information. Quand on revient, par exemple, vers les structures qui sont les structures parlementaires des partis, c'est-à-dire les conseils nationaux au Maroc et dans d'autres pays, il y a d'autres structures qui valident ce genre de coagulation. Et puis, l'état 3, c'est... On finalise tout ça par écrit, on approuve les structures... C'est-à-dire, on fait approuver par les structures des partis et on annonce au comité. Et donc, l'accord doit être dans un document qui est bien détaillé et qui guide la performance de la coalition au jour le jour. C'est important d'aller dans ce détail-là et suivre les règles d'approbation par chacun des partis, comme ça, il l'approuve. Comme ça, si vous avez la base avec vous, vous pouvez aller de l'avant. Si vous n'avez pas la base avec vous, quand vous êtes dans une coalition, vous aurez toujours des problèmes. Parce que quand il y a un problème, vous avez quelqu'un, par exemple, de la base qui tire sur l'autre partie dans la presse et vous avez un problème. Mais s'il a l'adhésion de tout le monde, tout le monde est là. Il faut donc avoir un bon accord. Comme ça, il est accepté par tous les partis. Et donc, il est tout un travail de communication qu'il faut avoir avec le parti. C'est pour cela qu'il faut aller et revenir vers le parti au temps de négociation. Comme ça, on ne se trouve pas à la fin avec un document qui n'est pas accepté par une frange. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais il faut avoir une grande majorité dans le particulier. Et il faut le rendre public. C'est là où on le déclare. Et la plupart des gens, quand ils font des coalitions, ils ne les déclarent pas, ils laissent le soin à la presse et aux fuites de faire ce genre de choses. Non, il faut maîtriser la communication. Il faut le rendre public. Il faut en parler. Et à ce moment-là, on maîtrise. Il faut maîtriser la communication autour de l'accord parce qu'à un moment, vous serez également appelé à maîtriser également la communication par rapport s'il y a, par exemple, un quoi qu'il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Par exemple, le récent problème entre le fait de Podemos et le PSOE en Espagne par rapport à la question du Sahara, par exemple, il y a toujours des problèmes. Et par exemple, les problèmes qui existent dans la coalition marocaine entre le PGD et le RENI par rapport à pas mal de questions comme la loi sur l'enseignement, comme par exemple la question des commerçants, etc. Il y avait pas mal de choses. Et donc, parce que la coalition n'a pas été bien gérée de cette façon-là, c'est pour cela que ces sorties créent des problèmes politiques pour la coalition. Et la quatrième étape, donc, il faut maintenir de bonnes relations. Et donc, chaque parti devra trouver un équilibre. Le respect de ses obligations vers la coalition et également conserver son identité. C'est ça, c'est cette ligne très fine entre je suis dans une coalition, donc je dois respecter mon engagement vers la coalition et je dois garder mon identité, ce que je suis. Je suis un parti de la droite, je suis un parti de la gauche, je suis un parti de centre, je suis un parti conservateur, je suis un parti avant-gardiste. Donc, ça, c'est important pour moi. Comment je peux être dans la coalition et donc je respecte les décisions collégiales dans la coalition et en même temps garder mon identité ? C'est ça qui crée les plus grands problèmes, c'est ça le plus grand défi. Donc, c'est pour cela qu'il faut donner plus de temps au chef et respecter le rôle du chef de la coalition. Il faut nommer un chef de coalition qui ne doit pas être nécessairement un membre du gouvernement et choisir également les dirigeants du groupe parlementaire avec soin. Si vous avez, par exemple, un dirigeant du groupe parlementaire dans la coalition qui est bagarreur, qui est pugnace, etc., donc ce n'est pas une bonne chose pour la coalition. Il faut trouver des chefs parce que les groupes parlementaires, ce sont eux qui soutiennent le gouvernement. S'ils se chamaillent entre eux tout le temps, donc vous avez un problème. Et avoir des voies de communication, toujours. Il faut laisser ces voies de communication ouvertes, claires, etc. Il faut pouvoir communiquer à chaque moment, se réunir pour décrisper la situation. Et si vous n'êtes pas aidé par les parlementaires, vous aurez un problème. Et gérer la coalition, c'est ça. La gestion de la coalition est quelque chose de très important. Donc, il y a des canaux formels, il y a des canaux informels. Il faut les utiliser. Les conseillers politiques peuvent parler. Il faut que la communication ne soit pas juste réservée au top management du parti. Ce ne sont pas juste les secrétaires généraux. Il faut également créer des canaux de communication entre les conseillers. Conseillers, par exemple, des différents ministres, des différents secrétaires généraux, entre les parlementaires. Comme ça, on peut donner toutes les possibilités de résoudre les conflits. Et créer des sous-comités en cas de besoin. Par exemple, s'il y a, par exemple, la facturation des commerçants qui a fait couler beaucoup de sang, beaucoup d'encre entre le PGD et le RNI, au Maroc, on aurait pu, par exemple, créer une commission. Et cette commission pourrait avoir des parlementaires avec quelques techniciens, deux ministres, etc. Ils peuvent se réunir et travailler dessus sans instrumentaliser politiquement ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Donc, normalement, il faut faire ce genre de choses. Et il faut parler au public d'une seule voix. Mais donner également à chaque membre, de partager la scène. C'est-à-dire, il faut parler d'une seule voix. Voilà, nous sommes la coalition, mais pas juste celui qui fait le leader de la coalition qui parle. De temps en temps, on fait, par exemple, quelqu'un d'autre parle au nom de la coalition. Par exemple, la coalition gouvernementale au Maroc, dans la première chambre, il y a un leader qui est d'un petit parti, il n'est pas des deux grands partis de la coalition. Ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que les deux grands partis, parce qu'ils se chamaillent tout le temps, donc on a essayé un petit peu d'avoir un leader d'un petit parti qui fait ce genre de choses. Ce n'est pas mal quand même comme idée. Et ça a fonctionné plus ou moins bien. Et faire le monitoring. Donc, c'est ça le suivi. Il faut faire un suivi. Il faut résoudre les accords à huis clos. Il faut créer un espace unique au sein de la coalition. Quel est cet espace-là ? Est-ce que c'est une réunion ? Par exemple, dans le gouvernement JT, on l'appelle la réunion de la coalition. C'est les présidents de la coalition. Donc, il y avait les quatre chefs de la partie qui se réunissent. Ils ramènent avec eux un deuxième du parti, que ce soit ministre ou non. Et puis, ils dînent, ils font des choses, ils créent un espace, ils se disent la vérité, etc. Et garder des responsables clés du parti en dehors du gouvernement. Parce que ce sont ces personnes-là qui peuvent résoudre des problèmes. Parce que quand on est dans le gouvernement, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de patients, etc. On peut être trop partisan dans ce sens. Donc, il vaut mieux avoir des gens qui ont un petit peu ce recul-là pour pouvoir être le va-et-vient entre les différents partis. Il faut toujours informer les structures du parti. Ça, c'est important. Il faut toujours revenir au parti et les informer. Voilà les problèmes qui se sont passés. Voilà comment on m'a dépassé, etc. Et il faut toujours voir quel est l'impact de la coalition sur votre parti. S'il y a, par exemple, des politiques qui se sont prises et vous les avez acceptées malgré vous parce que vous êtes dans la coalition, mais il y a une succession de ce genre de politiques, il faut voir quel est l'impact. Et puis, quelles sont les mesures correctives à aller vers la coalition et dire, voilà, ce genre de politique, nous, ça ne nous arrange pas parce que notre base n'est pas d'accord avec ce genre de choses, etc. Il faut qu'on soit vigilant dans l'avenir parce que ça a un impact sur notre base. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est ça, le monitoring de la coalition. Et la dernière étape, c'est tirer les leçons. Donc, il faut toujours documenter. Il y a pas mal de leçons de coalitions au Maroc. On ne les a jamais documentées. Malheureusement, peut-être d'autres partis. Peut-être les partis le font chez eux, mais il faut les documenter parce que ça nous donne un peu une image claire sur l'impact positif, négatif sur les coalitions. Généralement, c'est le premier parti qui essaie de garder les autres. Donc, il souffre plus. C'est le cas de l'USFP au temps de Yusufi. C'est le cas, par exemple, de Sirel au temps de Abastasi. C'est le cas du PGD dans le gouvernement de Vriqirani, de Rechmanie. Et le deuxième parti, c'est un peu le parti qui est le plus subversif dans le sens. Parce qu'il se sent grand, mais il est deuxième par rapport au premier. Donc, c'est ça qui a été… On le voit. Mais il faut tirer les enseignements de ce genre de choses, les réalisations, les leçons apprises, etc. Et évaluer l'impact de la coalition sur le profil également du parti, sur le soutien du parti. Est-ce qu'on a perdu dans la coalition ? Est-ce qu'on a gagné des choses ? Et puis, intégrer ces leçons-là dans les futurs rapports de formation de la coalition. Et voilà, mesdames et messieurs, la fin de ma présentation. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, monsieur Htted, pour cette présentation, pour tous les points mentionnés. Donc, comme vous avez dit, je crois que la formation de coalition n'est pas évidente, non seulement au Maroc, mais aussi à l'international. C'est toujours, je crois que c'est un très grand débat. Et la pratique est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus difficile ou intéressante. Donc, peut-être, si nos participants ont peut-être des questions à poser à monsieur Htted, donc je vous en prie, si vous pouvez juste lever la main, ou si vous préférez envoyer ça par chat, donc je vous le lirai avec plaisir. Donc, je vous en prie. Donc, peut-être le temps de voir, en fait, si nos participants veulent se manifester, on a eu, monsieur Htted, quelques commentaires via notre live Facebook, donc peut-être je vais les lire rapidement. Donc, des coalitions entre partis dépôt revues de vision claire, cela nécessiterait le renforcement des capacités des leaders et de techniques de négociation. Les associations représentant les présidents des trois niveaux territoriaux doivent contribuer à rehausser le niveau des acteurs du champ politique marocain. Donc, ça, c'était un premier commentaire que nous avons eu. Ensuite, je donnerai, si vous le permettez, la parole à madame Rimjid. Donc, je t'en prie, Marie. Je peux répondre à la question Facebook d'abord ? Bien sûr, je vous en prie. Alors, oui, oui, bien sûr, il faut avoir un bon niveau de négociation. Également, je suis d'accord qu'il faut hausser le niveau de la participation politique et également de la prestation politique au niveau marocain. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'un encadrement plus soutenu, également des formations, des élites dans les partis, de l'ouverture des partis pour les élites, c'est-à-dire pour la jeunesse, également pour les cadres, etc. Ça ne peut qu'enrichir, si vous voulez, les prestations des partis politiques. Je suis d'accord avec cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, Rim, je t'en prie, si tu peux juste activer ton micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Rimjida. Je suis architecte exerçant secteur privé. Je suis militante du parti RNI et une fidèle des e-learning de la Casse. Alors, je vous remercie pour cette session et je remercie Dr Haddad pour cette présentation très enrichissante et très importante. C'est dans le cadre de l'interaction avec ce que vous avez présenté que je veux tout simplement dire que le système électoral au Maroc ou le découpage administratif au Maroc ne permet pas d'avoir une majorité qui peut former un gouvernement d'une manière indépendante. Et alors, on est toujours obligé et contraint devant cette nécessité de former des coalitions. Et dans ce sens, le sujet d'aujourd'hui est très important puisque la coalition gouvernementale est imposée par ce système. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tout ce que vous avez présenté est très bien s'il est appliqué comme il est ? Mais moi, je crois qu'au Maroc, le choix des partenaires ou le choix des alliés est fait tout simplement sur les résultats, sur la base des résultats électoraux. Ça veut dire que c'est le parti qui a le plus de votes et le plus de voix qui propose aux autres partis les postes qu'il veut, les ministères qu'il veut ou plutôt ceux desquels il ne veut pas. Et c'est en se basant sur la force, comme vous avez dit tout à l'heure, des grands partis, des petits partis. C'est comme ça que ça se fait. On ne fait que partager le gâteau en se basant sur les résultats des élections. Aussi, je voudrais savoir si vous ne croyez pas, si on est dans le cadre d'une crise idéologique. Ça veut dire qu'on n'a pas de parti, vous avez parlé tout à l'heure d'objectifs, de coalitions, et on n'a pas de parti aujourd'hui qui forme les coalitions selon leur orientation et leur principe idéologique. C'est surtout des coalitions qui permettent d'avoir le plus de postes gouvernementaux. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que dans ces négociations, il y a au Maroc, ou selon votre expérience, il y a un certain processus dans l'attribution de postes pour les ministres femmes ? Ça veut dire que dans cette négociation, je veux savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on dit à un parti, c'est vous qui allez donner le ministre femmes ? Est-ce qu'on dit que c'est juste un poste qu'on doit remplir avec une femme ? Est-ce que les ministères qui sont attribués aux ministres, aux féminins, sont déjà précisés au préalable ? C'est-à-dire qu'on leur donne certains postes qui sont déjà réservés pour les femmes ? Comment ça se passe dans ce sens ? Alors, voilà, c'est mes deux questions et je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup, Ré. Oui, c'est beaucoup de questions, mais ce que je retiens, moi, c'est que, bien sûr, le champ politique marocain ne favorise pas des coalitions homogènes et c'est vrai que le mode de scrutin est fait de telle façon à ce qu'il doit y avoir toujours des coalitions. Donc, on ne sait pas, c'est-à-dire les expériences, il y a des expériences, par exemple, il y a un parti qui gouverne, par exemple, en Royaume-Uni, c'est le cas, ou bien ce soit le Labour ou c'est les conservateurs. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, peut-être, parce que ça donne une homogénéité et puis il y a un gouvernement, une opposition et puis ça y est, on n'a pas besoin de coalitions. Mais, par exemple, il y a des pays qui sont gouvernés par des coalitions et ça n'a jamais, bon, ça n'a jamais posé, mais ça ne pose pas de grands problèmes, par exemple, comme l'Allemagne. L'Allemagne, on a pu, bon, parce qu'il y a de grands partis, et puis les règles sont claires et les coalitions sont généralement, généralement, ils sont un peu homogènes, sauf à un moment où il y avait des sociodémocrates avec les Grunen et puis il y avait un peu la social-démocratie avec un peu la gauche en allemand. Ça a créé des petits problèmes, pas grands, mais, par exemple, des coalitions comme en Espagne ou comme au Maroc, ça a créé des problèmes et ça a créé des problèmes pour des raisons, des fois, si politiciens, parce qu'on veut se débarrasser. Par exemple, s'il y a une loi ou une politique qui devient soudainement pas populaire, les partis de la coalition commencent un petit peu à l'abandonner et ils commencent à ne pas la soutenir. Ça, c'est important de souligner ça. Pour les prochaines coalitions, il faut éviter ce genre de choses. Il faut que les lois, il faut que les politiques soient adoptées par tout le monde, il faut qu'il y ait une conviction de la part de tout le monde, il faut que tout le monde en soit convaincu avant de faire passer ces lois par le Conseil de gouvernement, également par le Parlement. Comme ça, on peut obtenir, si vous voulez, les conditions de la station, etc. Alors, pour ce qui est des femmes, on n'a pas encore, je dis au Maroc, on n'a pas encore bien encadré et formé une bonne élite de femmes qui peut intégrer les différents gouvernements. Mais c'est comme, c'est-à-dire, mais on n'a jamais essayé de donner aux femmes, par exemple, des postes ministériels de grande envergure et comme ça, on ne leur a pas donné également la possibilité de briller dans ce genre de postes. Donc, c'est un cercle assez vicieux parce qu'on ne donne pas aux femmes des postes ministériels clés, parce qu'on croit que les capacités ne sont pas à la hauteur de ce poste-là, mais si on ne leur donne pas, on ne peut jamais arriver à ce moment. On a changé un petit peu dernièrement. On a changé. Il y a des femmes qui gèrent, par exemple, deux ou trois secteurs. C'est une bonne chose. Mais tout le système de quotas et tout le système, par exemple, dans le Parlement, a donné beaucoup de résultats, mais a fait également qu'une bonne partie de l'opinion publique croit qu'on donne des cadeaux aux femmes. Alors que, normalement, c'est un droit parce qu'il avait une certaine marginalisation de la femme du champ politique pendant longtemps. Et ce n'est que juste, historiquement, de pouvoir faire ce genre de quotas qui est une discrimination positive, parce que c'est important. Pour régler les problèmes historiques, on fait toujours cette discrimination positive. Et donc, c'est important de le faire. Donc, la question des femmes reste toujours compliquée. Et moi, je pense qu'il faut revoir toute cette question de quotas en fonction des expériences, faire une bonne évaluation pour avoir une bonne représentation des femmes dans les gouvernements, également dans les parlements. Voilà. Je peux intervenir si c'est possible ? Donc, en fait, Mme Elie, on a déjà, enfin, M. Ousmane qui voudrait intervenir, Mme Aliem Ababa, enfin, Mme l'honorable Baba Moussa, et Maliem, ensuite Mme Elie, avec plaisir. Merci d'être avec nous. Ousmane, je t'en prie, si tu peux juste activer ton micro. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup, présentateur, pour la qualité, en tout cas, de la présentation qui nous a beaucoup édifié, en tout cas, sur les questions de coalition. Je m'excuse en avance parce qu'à un certain moment, j'avais quitté, même si j'étais connecté, je ne sais pas si ça m'a échappé, mais j'aimerais avoir un petit commentaire du présentateur sur ce qui se passe actuellement au Congo, avec la coalition entre le parti au pouvoir et l'ex-président Joseph Kabila. Voilà, et je ne sais pas, j'ai juste envie qu'ils nous disent un peu un commentaire sur ça. Est-ce pour dire qu'au départ, les objectifs des différentes parties n'étaient pas assez clairs, ou bien c'est parce que certaines parties avaient des ambitions plus ou moins cachées ? Voilà. Merci. Bon, moi, je pense que le problème de la coalition s'est effondré au Congo, et donc le président a été, il a dit qu'il a été forcé de dissoudre le Parlement et avoir des élections, des élections à nouveau. Et donc, parce qu'il y avait un peu cette coalition avec les supporters de Joseph Kabila et parce qu'ils ont une majorité dans le Parlement. Donc, cette transition vers le nouveau gouvernement, elle est toujours minée par les supporters du prédécesseur, qui est Joseph Kabila. quoi qu'à un moment, on avait dit que Tshisekidi était un poulain de Joseph Kabila, etc. Mais ça n'a pas marché parce que la majorité qui est pro Kabila n'a pas, comment on l'appelle, le Common Front for the Congo, c'est ça, le FCC. Alors, c'est pour cela que c'est très important d'avoir ce genre de travail où on définit les règles et on définit également comment résoudre les problèmes et on définit quelles sont les obligations et les rôles de tout un chacun. Ce qui se passe en Congo, c'est que le prédécesseur a toujours encore beaucoup de pouvoirs. Le président actuel a moins de pouvoirs, surtout au Parlement. Et ça, ça crée un problème dans la coalition. Je ne dis pas que cette partie ou l'autre a raison, mais je suis en train de décrire un petit peu la réalité. Mais ce qu'ils doivent faire maintenant, s'ils ont les élections, ils doivent bien négocier la coalition. Si, par exemple, le parti qui soutient Tshisekidi veut faire une coalition avec le FCC et qui est pro Joseph Kabila, il faut qu'il y ait une bonne négociation avec la formulation des objectifs. C'est tout ce que j'ai décrit. Si vous les connaissez, vous leur donnez ce que j'ai décrit. Et s'ils l'appliquent à la lettre, ils vont avoir une meilleure coalition au Congo. Voilà. Merci beaucoup, M. Hattet. Donc, je donnerai maintenant la parole à Mme Lonoura Babamoussar. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui, je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis Marianne Babamoussar, députée à l'Assemblée nationale du Bénin. Je remercie le présentateur, le communicateur. C'est une découverte pour nous. Toutes les étapes, les cinq étapes qu'il a citées. Je voudrais revenir sur l'organisation politique dans mon pays. Il faut dire qu'au Bénin, avant 2016, avant la réforme du système partisan, il y avait plus de 200 partis politiques. Et la fièvre des élections, que ce soit présidentielle ou législative, fait que les partis politiques se créent. Et les coalitions sont faites sans observer tout ce que vous avez dit là. En général, les gens sont dans la fièvre. et ils créent leur coalition. On suppose qu'ils ont convenu de beaucoup de choses, mais je ne sais pas si les cinq étapes là sont suivies. Mais ce qui se passe, c'est qu'à très brève échéance, dès que le gouvernement est fait, est mis en place, et que les partis les plus en vues ont eu les postes ministériels et autres, il y a un oubli de cette coalition-là. C'est pour en venir à ce que l'expert a dit, le respect des thèmes de la coalition. En tout cas, chez nous, il y a un adage que les politiciens utilisent toujours en disant que les promesses ou les contrats électoralistes n'engagent que ceux qui y croient. Et avec ce que vous avez dit là, si on observe scrupuleusement et qu'on prend même un nucier pour matérialiser le tout, je crois que les partis, les coalitions vont être des vrais partis. Et aujourd'hui, nous avons la réforme partisane. Actuellement, on n'a que deux grands partis, et c'est facile. Ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce que dans un système démocratique où le multipartisme intégral est admis, est-ce qu'on peut vraiment faire des gouvernements de coalition? J'en profite pour remercier la collègue, aux camarades, qui a posé la question sur la participation des femmes. Bon, moi, j'allais poser cette question parce que dans toute la procédure, je n'ai pas vu de façon claire là où le communicateur a inséré les femmes. Mais quand il dit qu'il faut préciser les thèmes de la coalition, je crois qu'il revient au parti de dire lorsque nous allons faire notre coalition et que nous allons faire des gouvernements, il ne faut pas oublier de mettre 30% ou tel pourcentage de femmes. Et pour terminer, je voudrais demander à l'expert, est-ce que le fait pour nos pays, surtout les pays africains, où on connaît vraiment des multipartismes vraiment intégral, est-ce qu'en faisant une réforme partisane, une réforme du système partisan pour avoir comme objectif de grands partis, est-ce que c'est une bonne chose? En somme, j'ai posé deux questions, le multipartisme intégral et la règle de la coalition. Est-il possible dans un système multipartiste intégral intégral tel qu'on l'a connu avant 2016, 200 partis politiques, est-il possible de faire des coalitions viables telles que vous avez décrées? Deuxième question, est-ce que le fait pour éviter des dérapages et avoir des partis forts au lieu d'avoir des individus comme un parti politique, c'est ce qu'on a connu jusque-là, alors qu'un parti politique, c'est l'institution qu'on voit et non des individus qui financent et qui s'arrosent le parti? Est-ce qu'une réforme du système partisan pour que dans nos pays africains, on ait cinq, quatre, ou en tout cas des grands partis politiques, est-ce que c'est une bonne chose? Je vous remercie. Si vous permettez, je vais juste parler de la situation du Bénin parce que ce qui est, moi je connais un peu le Bénin, le problème du Bénin, c'est cette effervescence de partis. Il y a plus, il y a le développement exponentiel des partis politiques au Bénin, c'est quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent est-ce qu'il y a des vrais, peut-être des vrais faux partis, ce sont des clubs électoraux ou autre chose. Il y a beaucoup de lectures qui sont un peu négatives. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a un dynamisme dans la société vénénoise, un dynamisme politique. Ça fait rappeler les années 40 et les années 50 quand il y avait beaucoup de militantisme dans le Bénin, etc. Mais je pense qu'on avait une période au Maroc où il y avait cette effervescence de vouloir créer des partis et on a un peu verrouillé. Quand on a verrouillé dans la Constitution, on a verrouillé également dans la loi sur les partis, on a un petit peu limité ce qu'on appelle la transhumance d'un parti à un autre et on a assigné un peu le champ politique. Moi je ne veux pas intervenir de ce que feront les amis et frères béninois, mais en même temps, s'ils me demandent, je vais leur dire ce qui suit. Il faut assigner le champ politique d'une façon à ce qu'il y a des partis qui sont vraiment ancrés dans la société béninoise, ça c'est la première des choses, qui sont porteurs de projets, et arrêter cette prolifération de partis parce qu'on est passé des années 90, de 44 je pense, à 92, puis 124, puis après, c'est une prolifération qui est... et ça, ça ne fait aucun service au pays, surtout avec beaucoup de problèmes, la pauvreté c'est plus de 50%, il y a beaucoup d'autres problèmes qui existent dans le Bénin, et l'élite politique s'amuse à chaque fois de changer de parti, il y a un parti pour chaque ancien ministre, il y a un parti pour chaque... Alors, moi, je pense qu'il faut assigner ce genre de choses, et à ce moment-là, on peut parler de coalition gagnante, à ce moment-là, on peut parler... Sauf que, bon, bien sûr, le système béninois, il est présidentiel, donc il y a beaucoup de pouvoirs qui sont présidents, mais il a besoin d'un gouvernement qui va devoir travailler avec... Juste, il y a, je pense, un mois ou deux mois, il y a une nouvelle plateforme qui est venue, parce que vous êtes à six mois des élections, je pense, présidentielles, et tout ça, donc, moi, ce que je dis, ce que je dis, il est suivant. Avant de parler coalition, il faut assigner le champ politique. Il ne faut pas rendre très facile la constitution de parti. Il faut que ça soit avec des règles bien déterminées, avec une... C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une base populaire des partis. Il faut qu'il y ait une représentation assez régionale, c'est-à-dire une représentation dans tout le pays. Comme ça, on peut favoriser la montée de partis qui sont forts, et peut-être qu'on aura... On ne sera pas dans cette réalité d'émiettement du champ politique qui ne sert pas les Béninois, qui ne sert pas la politique béninoise. Je suis désolé de dire ce genre de choses de Bénin, parce que moi, c'est un pays que j'adore, c'est un pays où j'adore les Béninois, et ils ont une ferveur politique, également une présence en Afrique de l'Ouest qui est très importante, mais je pense qu'il y a du travail à faire au niveau du champ politique béninois dans ce sens-là. Merci beaucoup, Mme Lounoura Babamoussa. Merci à M. Htad. Je donnerai aussi... Si vous permettez, M. Htad, on a encore deux questions, si ça vous va. Mme Rimeyaj, ensuite suivie par Mme Irzi. Donc, Mme Irzi, vous pouvez activer votre micro. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. J'ai d'ailleurs passé quelques coups de fil à des amis en leur disant connectez-vous sur le live de Facebook. La formation d'aujourd'hui est particulièrement intéressante. Donc, voilà. Moi, j'ai deux questions. Je vais être très rapide. J'ai une question au niveau international. Je me demandais, en Belgique, qu'il y ait un pays qui m'est cher, notamment parce que j'y ai fait mes études. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des situations assez catastrophiques où, sur les dernières années, on a presque autant de temps avec un gouvernement qu'avec un sans gouvernement ? Donc là, c'est vraiment la négociation, la réalisation d'une coalition qui pose problème. Est-ce que vous avez une idée sur ce pays-là ? Et est-ce que vous avez peut-être des explications qui pourraient m'éclairer ? La deuxième chose, c'est sur le niveau national. Selon votre expérience et des gouvernements que vous connaissez ou dont vous vous rappelez, est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont eu un rôle important dans la négociation ? C'est vraiment ça, ma question. Est-ce qu'il y a déjà eu ça ou jamais dans les processus de négociation ? Voilà, merci beaucoup. Écoute, pour la Belgique, c'est un problème qui est récurrent de cette impossibilité de mettre en place une coalition. Puisque c'est une donnée qu'il y a un État fédéral, il y a également les régions et les communautés, il y a également les différents pas idéologiques, mais je dirais linguistiques qui existent. Et puis, également, il y a beaucoup plus d'autonomie au niveau des différentes communautés et régions que le gouvernement fédéral. Des fois, c'est-à-dire que c'est une super... Ah, vous m'entendez maintenant ? Est-ce que vous m'avez entendu ce que j'ai dit par rapport à la Belgique ? Oui, oui, c'est bon. Alors, mais ce qui est très intéressant en Belgique, c'est qu'on a du mal à former des coalitions, mais la machine marche. C'est un pays qui travaille, c'est un pays qui produit... C'est ce qui est très surprenant, oui. C'est un pays qui produit les biens. Alors, à ce moment-là, ça devient super relatif, si vous voulez, la formation du gouvernement fédéral parce que les communautés sont autogérées, également les régions sont bien gérées, etc. Et puis, donc, la Belgique, dans sa composition en tant que pays qui est multiethnique et multilinguistique, a bien fait la décentralisation et l'autonomie dans ces différentes régions que la formation d'un gouvernement, d'une coalition fédérale, même si elle ne l'est pas faite, ça ne crée pas beaucoup de problème. Généralement, je dis généralement, je sais que mes amis belges sont toujours frustrés par ce genre de choses. Et puis, parce que... Et là, je vais rentrer dans un terrain qui est assez miné, mais je vais le dire d'une façon très perspicace et avec beaucoup d'attention. Le Nord se considère comme étant industriellement très fort. Le Sud et la partie wallonne comme politiquement fortes au niveau fédéral. Et ça, ça crée une certaine disjonction, si vous voulez, que vous connaissez tous, que tout le monde connaît. Donc, la politique, par exemple, fédéraliste, c'est la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles et tout ça, donc c'est important pour la région à Lonne. L'appartenance germanique des Flamands au Nord, etc., et puis leur puissance économique veut dire que nous sommes les puissants. Ce n'était pas le cas au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. C'était le contraire qui se passait. C'est la partie wallonne qui était forte économiquement et industriellement, et c'était la partie flamante qui était un peu... Donc, ce sont ces complexités de l'État fédéral belge qui a fait que deux choses. Le paradoxe de même, en l'absence d'un gouvernement fédéral, les choses vont bien. et la deuxième des choses, c'est que les problèmes qui existent entre la partie nord et la partie sud font toujours ressurgir quand il y a une formation d'une qualité. Donc, j'espère avoir répondu sans faire beaucoup de dégâts politiques. C'est clair. Non, non, c'est clair. C'est très bien. Merci. Alors, votre deuxième question, madame, c'est quoi ? C'était par rapport à ce que vous avez souvenir. On ne vous entend plus. Malim, on ne vous entend pas. Donc, peut-être le temps que Malim revienne, en fait, M. Fittad, sa question, c'était est-ce que lors, enfin, pendant la période où vous étiez, enfin, quand vous étiez ministre, pendant la période des négociations, est-ce qu'il y avait des femmes qui se sont démarquées et qui ont pu aider à la formation du gouvernement ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que c'était une affaire d'hommes, malheureusement. à ce genre de négociations. Et c'est peut-être dans les coulisses, il y a quelques femmes que je connais qui ont aidé dans la formation des coalitions. Mais en première ligne, non, c'était une affaire d'hommes, malheureusement. C'est bien. Tout est à faire. Donc, très bien. Merci beaucoup. Donc, madame Yerzi, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci à M. Hussim Nahdade pour cette excellente intervention autour de la coalition gouvernementale. Merci à Bria, merci à Koukoum Zahra pour cet ensemble, je dirais, c'était panel de séminaires qui, à chaque fois, donc, nous apprennent des choses. Moi, j'avais eu la même question qui vient d'être posée par rapport au comité qui travaillait sur la coalition. Est-ce qu'il y avait des femmes ? Donc, vous y avez répondu. Et je voudrais juste revenir. Donc, j'ai deux points sur lesquels je voudrais intervenir. C'est le premier point, c'était en relatif par rapport aux femmes. Et je voudrais saluer toutes les femmes qui sont présentes ici. et elles s'en imposent. Et je vous dis, nous sommes à la veille des journées mondiales de la lutte contre, je dirais, la violence à l'égard des femmes. Et j'espère qu'on pourra rattraper le retard qui a touché surtout à la femme marocaine. Je porte, comme vous le voyez, la couleur orange. Donc, j'espère que la couleur orange nous comblera. On ne vous voit pas. Pardon ? On ne vous voit pas. Vous n'êtes pas sur la vidéo. Ah bon ? Je suis… Voilà, je vais mettre… Je vois l'écharpe orange. Bravo. Merci. Ah, voilà. Là, vous le voyez ? Oui, oui, là, oui. J'ai mis, voilà, donc j'ai mis mon écharpe. Je le porte depuis donc le 25 novembre. Et ma question était par rapport à, bien sûr, vous avez dit deux points par rapport à la question qui a été posée concernant donc la présence des femmes ou la préparation des femmes pour des postes ministériels. À chaque fois qu'on fait allusion aux femmes pour des postes de décision, que ce soit en politique, que ce soit dans d'autres postes professionnels et je dirais de prise de décision ou de leader, on a toujours parlé de… je pense que M. Hedad est parti, non ? Non, non, il est là. Oui ? On a toujours parlé de problèmes d'encadrement. Est-ce que les hommes ont toujours été encadrés ? Et si les hommes sont encadrés, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu compte de la présence de la femme ? Nous constituons plus que 50 % donc de la population, je dirais, et nous devrions avoir notre place par rapport aux hommes qui étaient encadrés pour devenir ministre. Alors, je voudrais, par rapport à la coalition telle que vous l'avez présentée, professeur Hedad, elle m'a paru vraiment comme une institution à part au sein, je dirais, d'un parti politique. Donc, c'est une institution dans laquelle nous avons des ressources qui doivent travailler au préalable, je dirais, des élections pendant, et même pendant, si vous voulez, le traitement des coalitions, la négociation, etc., et qui devraient continuer à travailler pour faire, donc, pour arriver au cinquième point qui est donc tirer des leçons. Donc, est-ce que c'est, est-ce qu'ils sont institutionnalisés au sein ? Est-ce que, je dirais, c'est, je dirais, ce groupe d'hommes et de femmes qui travaillent sur la coalition, est-ce qu'ils sont institutionnalisés ? Parce que vous venez bien de clarifier une chose qui est très, très importante, c'est vraiment la formalisation, la professionnalisation des partis politiques, et moi, j'y adhère, c'est une idée à laquelle j'adhère. Donc, on devrait travailler un parti politique pas en tant que ressource, mais en tant que, je dirais, institution, et c'est la même chose pour le groupe qui devrait travailler sur la coalition. Et je voudrais juste revenir au contexte dans lequel nous sommes en ce moment, au niveau national. Donc, nous avons de grands projets, nous avons le projet de la régionalisation avancée, le nouveau modèle de développement, nous travaillons, nous les femmes, sur la parité et sa mise en œuvre concrète, et nous avons la crise sanitaire. Dans ce contexte-là, qui est vraiment, je dirais, un contexte incertain et complexe, comment est-ce qu'on pourrait, si vous voulez, travailler les coalitions ? Est-ce qu'il va y avoir des scénarios par partie ? Parce que je pense que chaque partie est en train d'élaborer sa stratégie future, particulièrement pour les parties qui sont donc les grands partis. Est-ce qu'il y a donc des scénarios ? Est-ce qu'il y a déjà, je dirais, de la négociation préalable ? Est-ce qu'on tient compte de ce contexte ? Et je fais allusion surtout, surtout à la régionalisation avancée qui nécessite vraiment un travail de fond pour qu'on puisse la mettre en œuvre d'une manière concrète pour qu'on n'ait pas une disparité au niveau national ? Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Elzy, pour votre question et intervention. Donc, je donnerai la parole à M. Hattet, je vous remercie. Pour la question d'encadrement, je suis d'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours bondir la question d'encadrement de la femme quand il s'agit de femmes alors qu'on ne le fait pas avec les hommes. Mais ceci dit, je pense d'un point de vue également d'exercice politique, les hommes ont beaucoup plus de chances d'être encadrés que les femmes. Les structures partisanes sont faites de telle façon à ce que ça favorise les hommes. La culture également politique est faite de telle façon à ce que ça favorise les hommes. Le mode de fonctionnement du parti est un mode qui favorise beaucoup plus les hommes et on le sait. donc c'est pour cela que je dis qu'il faut ouvrir les structures des partis, également adopter d'autres modes qui sont des modes qui sont beaucoup plus édouanes pour la femme pour qu'il y ait un encadrement. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été encadrés qui ont été nommés ministres. Bon, il y a des gens qui ont donné des résultats et il y a d'autres qui ne l'ont pas donné. Mais je pense que cette question d'encadrement politique, c'est dans ce sens que je la veux. Ce n'est pas qu'au jeudi, les femmes ne sont pas bien encadrées, donc il faut les encadrer avant qu'ils adhèrent, par exemple, à un post-ministériel. Les hommes, je ne dis pas ça. Peut-être que c'est le contraire qui est vrai. Je sais qu'il y a des qualités chez beaucoup de femmes qui est d'être combatives, d'être là, d'être dans beaucoup de... c'est-à-dire de sérieux, des valeurs importantes. Ce sont des valeurs de vie qu'elle connaît dans son foyer, chez sa famille, etc. Vous savez, la femme, elle assume toujours la responsabilité dès un jeune âge. Sa mère sort et lui dit « tu t'occupes de tes frères » et ses frères peuvent être plus âgés qu'elle. Donc là, ce sont leurs responsabilités. Elle leur fait beaucoup de choses, etc. Donc, cette responsabilité, elle peut la transférer de ce contexte social et sociologique vers un contexte qui est politique. Donc, c'est ça la question dont je me rappelle. Les autres, je ne me rappelle pas. Est-ce que, Baudria, vous vous êtes rappelé des questions qu'elle a dit madame Zolika ? Donc, peut-être, je donnerai la parole à madame Erzis, juste, peut-être, rappelez-nous les questions. la deuxième question parce qu'elle a posé deux questions. Je vais être bref. Par rapport à la coalition, j'ai posé la question suivante, remarque suivante et je voudrais juste avoir une réponse. Il me paraît tel que vous l'avez exposé par rapport aux partis. C'est une structure à part, c'est ça. Oui, c'est que les partis doivent être institutionnalisés et vous avez présenté la coalition comme une structure et en même temps comme un projet. Oui, c'est une structure. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et qui travaille, est-ce qu'elle travaille avec des scénarii parce que par rapport, préalablement, par rapport aux élections, il y a des scénarii qui doivent être élaborés et puis les scénarii vont être mis en évidence par la suite et le comité, c'est un comité qui est permanent durant, je dirais, tout le gouvernement parce que dans votre dernier point, vous avez dit que le travail de la coalition c'est tirer les leçons, c'est-à-dire une manière de faire de l'évaluation. Première chose, première remarque. Deuxième remarque par rapport au contexte actuel que nous vivons au niveau national. Nous sommes si vous voulez autour de trois je dirais points ou questions très importantes. La mise en œuvre concrète de la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement. Nous les femmes on travaille sur la mise en œuvre concrète de la parité donc la mise en œuvre de l'article 19 de la Constitution et nous avons vécu la crise sanitaire qui a dévoilé je dirais beaucoup de défaillances comme elle a dévoilé certains points forts au niveau national les cinémas. Juste les questions madame parce qu'on se perd dans le détail. Oui et là je parle oui mais ce contexte qui me paraît un contexte complexe et incertain comment est-ce qu'on pourrait réussir je dirais les coalitions et tracer les stratégies pour les partis dans l'avenir. Voilà. Non, moi je pense que la question de la coalition je vais être rapide la question de la coalition bien sûr c'est une structure à part mais c'est une structure qui doit être imprégnée et qu'il doit y avoir un va-et-vient avec les partis qui constituent la coalition elle ne peut pas exister toute seule ce n'est pas quelque chose d'autonome non elle ne peut exister que par le soutien des partis à tous les niveaux et également des parlementaires des partis ça c'est le problème bien sûr il y a tout un défi maintenant qui se pose il y a des nouvelles opportunités pour les femmes et je pense la régionalisation doit être une opportunité c'est pour cela que moi j'adhère à cette question d'avoir par exemple des listes des femmes dans le parlement qui sont régionalisées de ne pas avoir des listes qui sont régionales etc. il faut augmenter peut-être le pourcentage de participation des femmes dans les communes et également dans les régions il faut aller de l'avant dans ce sens-là pour pouvoir créer cette parité dont on rêve tous donc c'est important de le faire mais il faut moi j'adhère à cette idée est-ce qu'il y a des défis il y a beaucoup de défis bien sûr mais ce sont des défis qui sont assez importants est-ce qu'il y aura des résistances bien sûr il y a des résistances il y a toujours eu des résistances mais ce sont ces résistances qui doivent mettre rendre les femmes et les gens qui soutiennent cette cause plus fort voilà on prend une dernière ou c'est fini ? donc s'il y a peut-être une dernière question donc à nos participants juste lever la main ou écrire un commentaire vous voulez madame mademoiselle Bedria ? oui madame Hind je vous en prie donc la dernière question merci à vous monsieur Hiddad pour votre ce n'est pas d'une question je voudrais seulement remercier monsieur Hiddad parce que vraiment il nous a donné une formation très enrichie merci beaucoup Bedria merci à Fatim Zahra merci pour madame Zouliha pour sa belle présentation je suis désolée j'ai beaucoup de questions mais à cause de mon état de santé je suis un peu malade alors je vous remercie beaucoup et vraiment c'est une belle soirée avec vous et merci monsieur Hiddad merci merci à vous je ne suis pas avec vous et voilà merci les participants merci Fatim Zahra c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer toutes ces femmes militantes également merci à la Conrad Aïdina pour toujours ouvrir ce genre de débat qui est important et cette formation donc la parole est à vous Merci beaucoup à notre temps merci beaucoup pour votre temps et surtout pour toutes ces informations très enrichissantes donc je crois que nos participants ont aussi parlé à notre nom donc merci d'avoir aussi accepté l'invitation donc avant de donner le mot de clôture à monsieur Stephen Kruger je voudrais juste remercier tous nos participants et participantes pour leur engagement et aussi le fait d'être toujours avec nous pendant les sessions e-learning et pour vous rappeler que le mercredi prochain nous vous retrouverons pour une nouvelle session e-learning qui sera sur le networking politique et mise en réseau donc ça sera avec madame Karim Aralm donc je vous dis à mercredi prochain ch'Allah madame Hinn bon rétablissement et je donnerai le mot de clôture à monsieur Stephen Kruger je vous en prie D'accord merci en fait il n'y a rien à ajouter surtout docteur Haddad merci pour en fait vraiment travailler sur plusieurs pays et nous éclairer sur beaucoup des régions dans le monde et bien sûr pour votre présentation bien structurée voilà donc chères participantes et chers participants merci pour vos questions et j'espère de vous voir la prochaine fois et bien sûr merci à l'équipe à Badria Fatima Zahra pour organiser tous et voilà donc je vous souhaite une très bonne soirée et aussi pour eux qui sont malades une bonne récréation d'accord merci beaucoup merci à vous merci 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 merci